bonjour à tous bonjour à tous bienvenue dans votre émission hebdomadaire le bison gourmand et oui c'est déjà la cinquième recette et c'est surtout la première de l'année 2022 alors avant de commencer je voulais à toutes et à tous c'était une très bonne année comme vous voyez je suis pas seul goxer éden bonne année à vous aussi alors je vous présente ces deux ces deux énergumènes donc tic et tac je déconne je déconne c'est des amis que j'ai rencontré il ya maintenant un an ce sont les producteurs de la série ascension donc dans laquelle je joue maintenant depuis depuis un an et en fait ce sont aussi du coup les créateurs de bison en fait c'est vous qui avez créé ce ce personnage bison que je suis donc bienvenue je suis ravi de l'accueillir merci de l'accueil c'est ça d'où venez-vous les chéris 95 95 dommons même pour présenter mon grand pick up alors aujourd'hui on va se faire une petite recette très sympa et en plus cette recette c'est ton idée éden c'est toi qui m'a soufflé le c'est toi qui m'a soufflé l'idée des polpets tu demandais des idées on t'a soufflé des idées tu l'as sélectionné et je l'ai kiffé puisque du coup je l'ai quand même goûté je l'ai fait je les tester je l'ai goûté et je me suis régalé alors explique nous un peu est ce que tu vois l'idée de la recette en fait le lac dans la globalité l'idée il ya rien de d'inventer c'est une recette qui existe déjà donc tu vois c'est de la polpette tu l'as connu comment la polpette parce que bien sûr vous avez vu mon véritable accent polpette et saçonné de Napoli alors pour cette recette je moi je me suis calé un peu j'ai regardé tu vois quand même ce que je regarde aussi des tutos quand même cuisine j'ai pris ici 300 grammes de viande hachée la viande de boeuf 100 grammes pardon 50 grammes de parmi j'ai un oeuf pour le goût on a coupé préalablement un quart d'oignons on l'a fait avant parce que sinon on allait chialer et nous on est des bonhommes et là j'ai 75 grammes de mis de pain que je vais de suite imbibé avec un demi verre de lait est ce qui va servir explique nous et il va servir dans la farce à la rendre moelleuse onctueuse caliente 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 on a pris aussi ça c'était un petit plus ça c'est ça c'est cadeau c'est pour moi une aubergine on va tailler en rondelles on va faire trois quatre rondelles on va passer au four une petite cuisson pour en faire comme une petite genre une chips de chips moi assaisonnée d'huile d'olive de l'herbe fin de l'herbe de provence du romarin ce que vous voulez ça m'est égal et une tomate ça c'est ça c'est là ça c'est la touche d'endez ça une belle petite tomate qu'on va romatiser tout ça on va romatiser la 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 viande et en fait on va taper tout ça ça va devenir des boulettes alors les gars moi ce que je vous propose c'est de commencer donc passer à la cuisson de la ration on va passer à la préparation d'un table vous pouvez ajouter je me lance le premier ouais tu peux casser l'oeuf déjà car c'est l'oeuf de l'eau directement ouais direct de l'eau en plaie à casser l'oeuf là bien joué mais ça là tu peux envoyer après en fait au fur et à mesure les oignons on en met beaucoup tu mets tu mets peu de tapeture après tu peux tout mettre il y a qu'un quart d'oignons maintenant donc après tu peux y aller l'oignon tu peux y aller pas pour tout c'est qu'il y a des oignons on y va après un bon dentifrice et ça passe il a le gestre ouais il a le gestre là tu peux le faire avec le parmesan le gestre tu peux t'amuser voilà l'équipe parfait ensuite le parmesan tiens j'en mets un peu vous me dites stop l'équipe parmesan j'ai mis les j'ai mis les 50 grammes donc 50 grammes c'est dans la recette donc on peut tout mettre on peut tout mettre dans le métois alors j'y vais on ajoute au saupoudre toujours avec délicatesse et alors là tu peux vous deux ou n'importe qui commencer préalablement à malaxer je vous rappelle que les mains sont la portion là je vais je veux bien malaxer il faut couper la tomate on a lavé les mains on a lavé les mains bien évidemment pour mettre tomate et l'amie de pain ok donc moi c'est déjà à malaxer bon je vais malaxer tu peux mettre après le salé et poivre tu le mets maintenant tu mets après tu mets quand tu veux c'est toi tu te récule là c'est ton moment donc la tomate faut la couper avant la tomate on va la couper en cubes ok en cubes c'est qui la coupe allons-y je vais commencer à la couper c'est ce que je vais faire pendant que vous faites tout ça là vous êtes tout mignon moi je vais allumer le four je vais après chauffer le four pour les aubergines je vais préchauffer un four une question tu peux nous montrer comment on coupe les tomates pareil donc elle a été préalablement rincé la tomate tu prends moi tu prends la moitié ok on va prendre la moitié ça on va s'en servir après pour le pour le dressage final d'accord on enlève ça ok un petit geste à faire et après voilà tomate on peut la pape ok on prend en ligne là tu la taille comme ça ouais et après ben coupe doublée ok d'accord on va à un petit morceau ok on va commencer je me lance lance toi mon gozer allez mon plus bas il va falloir que tu m'ajoutes le plus de plus de mesure ok oh tu avais ça toute ta vie ça se... on malaxe on voit que t'a malaxé c'est un ancien kiné en fait c'est ça elle est bonne celle là oh putain on est dans la cuisine hein en tout cas c'est sympa d'apprendre à cuisiner de nouveaux plats voilà mais tu sais que par contre il est très léger ton plat il risque de venir tu sais que je connaissais vraiment pas les... les polpettes pas du tout ouais après tu peux adapter après on peut mettre plein de choses encore tu mets les piste que tu veux enfin tu mets les piste que tu veux tu peux mettre les déribes à ta guise quoi mets nous un peu de poivre pas trop de sel le sel c'est après tu laissons dernier sinon la cuisson c'est pas bon ça marche en plus j'ai pris du poivre toujours des graduations tu peux faire petit poivre moyen poivre gros poivre moi je suis fan de poivre ouais ouais ça donne du goût tu me diras hop et donc on va faire plusieurs petites boulettes c'est ça ouais je vais en faire une ou deux avec vous pour montrer mes enfants d'accord la farine il n'y a pas de dosage non il n'y a pas de dosage non non après tu sais l'excédent tu sais il y aura forcément de l'excédent moi je le jette parce que bon ça va ça rouler dans la viande ok ok à peu près la dimension c'est la dimension d'une boulette il y a en fait après hop vous venez à enrober d'accord d'accord c'est parti bon on enchaîne maintenant au moins une douzaine quoi ouais ouais donc les gars ça y est les boulettes sont prêtes donc vous en avez fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize tu vois une douzaine une douzaine ça passe très bien vous avez le compas dans l'oeil elles vont passer en cuisson alors pour la cuisson ça se passe ici d'abord vous allez me couper trois belles petites rondelles d'aubergine on aura un peu plus donc là les gars maintenant on va mettre on va placer nos quatre rondelles d'aubergine sur une plaque avec un petit papier sulfu ok petit claque alors après moi je mets toujours un filet d'huile d'olive ouais logique d'olive très bas ouais alors moi les gars pour l'huile d'olive j'utilise une huile d'olive très spéciale c'est la mémesse c'est une huile d'olive 100% naturelle bio très parfumée et qui vient tout droit d'algérie je la kiffe de ouf je vous la montre allez-y c'est une valeur sûre pour moi c'est la meilleure des huiles à mémesse algériques parce que c'est des spécialistes de l'huile d'olive quand même ben bien sûr ils ont des oliviers à tir à rigaud ok c'est ce que je lui disais donc non non c'est une huile de qualité j'utilise vraiment que celle à toutes les autres je les ai bannies bon conseil donc mémesse ok je vous la recommande on vous offrirai un petit carton alors dans la cuisine comme on dit plus on se brûle moins on le sent bon alors ce qu'on peut faire c'est sortir je pense nos aubergines la couleur bourrée bon les gars les polpettes sont prêtes alors vous avez vu j'ai fait qu'on est 13 hein alors on va pas dresser là les 13 d'accord on va faire pour une personne on va faire qu'une assiette alors c'est ultra ultra simple moi je prends un peu de mâche ouais pour tapisser l'assiette ça fait un peu de verdure un peu de décoration un peu de déco c'est très joli tu vois tac pour ton résole ouais ouais c'est bon bah après pour la manger aussi mes chers bon je suis un lapin tu vas les poser un peu comme un nid dessus je jure ouais ok là non même pas là maintenant je pose l'aubergine je vais poser l'aubergine on a dit qu'on en mettait 4 aux 4 coins de l'assiette on voulait qu'on mette les 4 ouais ça fera pas ça allez alors on est des fous un bon plat seul quoi écoute t'as été avare sur la déco par rapport à 4 tout à l'heure vous vous rappelez on a gardé un peu de tomate d'accord bon ce qu'on peut faire on peut venir l'intégrer par exemple au milieu d'accord tu vois ça fait quand même une petite tartare ça que l'on ouvre la sœur tu vois tu vas l'intégrer comme ça en plus t'as pas de pertes voilà et comme ça je le mangerai pas ce soir devant Tintin ni Ascension ok voilà bravo les gars merci pas de gâcher je vais devoir commander c'est cool là ensuite on prend mon polpette moi je trempe la précision et on vient les poser délicatement tac sur l'aubergine donc là je vais prendre on couvre au chef hein on couvre au chef tac 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 ça la me plaît bien tu vas rajouter une sauce ou quelquefois là alors après tu peux rajouter là nous on a fait sans sauce d'accord là tu peux rajouter une petite sauce tomate une petite sauce piquante une vinaigrette aussi une petite vinaigrette nous là ce qu'on va faire moi je suis fan ben déjà du coup je suis quand même fan de de l'huile d'olive de l'ANMS de l'ANMS comme tout le monde l'huile d'olive c'est qualité reconnue pas de problème alors tu vois ok je mets un petit bouchon tout à l'heure t'as pas servi avec le doigt là c'est une petite technique pas mal que j'ai appréciée je vais aller au bouchon ok voilà si j'ai servi avec le doigt voilà c'était une petite technique là tu mets un peu partout même sur la viande c'est pas grave du tout hop qui dit ça là des tomates dit balsamique surtout avec la mâche en plus de modernes ok on est tout Italie aujourd'hui on est tout Italie-Algérie c'est sucré un peu ouais là j'y mets un un petit peu un demi bouchon d'accord et là par contre j'essaie de pas en mettre sur la viande pour pas la dénaturer ah t'en mets pas sur la main ? non 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 là je vais vraiment aller sur la tomate ok là moi je suis très couleur j'adore la couleur hop qu'est-ce que ça ? du paprika 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 t'en mets dans le creux de ta main tu prends et hop tu viens partiellement comme ça saupoudrer le bord de l'assiette tu prends mal sur ta viande franchement pas mal tac et voilà votre plaie est prête ouais pas mal je suis tout petit hein à l'époque comme ils disaient les vagues à sable et l'idée bah on avait chacun une petite idée parce qu'on était dans le art déjà on était dans la tête dans la rave voilà on était dans la production et on avait déjà cette petite idée chacun de notre côté de créer une petite série ou un court-métrage mais sans se le dire et quand on en a parlé tous les deux c'est mis naturellement on fonce parce que c'est vous qui écrivez c'est vous qui mettez en scène c'est toi t'es mon dnd t'es mon rival tu m'aimes pas trop c'est ça les amis donc là on termine on termine la saison 1 après on vous enchaîne par la saison 2 et vous pensiez faire plusieurs saisons ou pour vous à la base c'était vraiment juste petite série mini-série et puis voilà ça prend une ampleur quand même ouais pas au niveau des vues mais au niveau de l'engouement autour de la série tous les scénarios ce qu'on envoie les scripts ce genre de choses oui ça prend une ampleur qui fait qu'on a envie de passer à la saison 2 en plus à rentrer sur AlloCiné exactement c'est parce que c'est sur Youtube merci à vous d'ailleurs AlloCiné c'est une belle vitrine ouais donc c'est sur Youtube et AlloCiné pareil AlloCiné il y a tous les épisodes il y a tous les épisodes de la saison 2 exactement il faut faire mesure il faut faire mesure et réactualise jusqu'au dernier donc on espère qu'on voyait assez rapidement pour le public et puis voilà on espère aussi on espère tous et voilà ça y est la recette des polpettes est terminée donc j'étais en compagnie de Gogzer et d'Eden les gars merci d'être passé bah merci à toi de nous avoir reçu c'est un plaisir j'étais obligé de vous inviter c'est quand même vous les créateurs de bison déjà pour commencer tu vois quand même si bison gourmand existe c'est parce qu'il y a déjà eu un bison c'est faux c'est faux donc là je pense que vous attendez qu'une seule chose c'est de dégommer ça ah la la j'ai fait allez-y régalez-vous les gars je commence comme ça attention à votre petite langue ne vous brûlez pas soufflez dessus si c'est faux j'ai faim on teste les deux avec l'aubergine au niveau cuisson vous êtes excellent excellent je vais un peu plus pousser la dégrossation pousse 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 il reste encore c'est super bon je vois que la tomate vous en avez un peu rien à la carrière on voit les sportifs je pense que ça n'a pas mal du tout c'est un refaire ce conseiller très très bon c'est très très bon excellent alors du coup vu qu'on est dans un concept un peu de cuisine simple rapide efficace vous qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de la fabrication pour vous par exemple est-ce que vous serez capable de le refaire à la maison est-ce que vous le conseille à des gens pour des repas de famille des repas entre amis honnêtement je le conseille c'est un plat super rapide à faire archi bon réalisable et moi je veux le refaire en amis ça c'est sûr avec des amis en soirée c'est relativement simple à faire excellent et puis plus coûteux comme on a dit c'est efficace c'est le but aussi c'est de montrer qu'on peut cuisiner bien mais sans forcément dépenser des fortunes vous avez vu avec la avec la elle casse les couilles voilà c'est quoi ça ? il y a une qui perce moi je ne suis pas trop mangé je suis désolé vous avez vu juste avec des tomates de la salade de l'omérgine de la viande on fait un petit plat sympathique familial, convivial franchement je le conseille parce que c'est rapide efficace mais trop très bon je crois qu'on va faire à d'autres on en refaire à d'autres en tout cas merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en attendant je vous demande d'aller suivre Gokzer et Eden et surtout Ascension la série sur Youtube sur Halo Ciné et on se dit à très bientôt passez une très bonne soirée et un bon week-end et encore bonne année et encore bonne année bien sûr bonne santé prenez soin de vous merci beaucoup c'était cool merci 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 merci